Allo la gang, je suis Nancy Côté, artiste peintre. Alors ceux qui me suivent savent que depuis le début je parle beaucoup du One Stroke. Et là je voudrais vous montrer le One Stroke, mais avec de l'aquarelle. Ce qui est merveilleux avec l'aquarelle, c'est qu'un peu d'eau, des tout petits tubes, et un à 4-5 pinceaux, puis on peut partir en voyage avec une petite boîte, une petite palette de feuilles, et voilà. Ce qui est plaisant aussi, c'est que c'est possible de faire des... Moi j'aime bien, c'est faire des cartes de vœux, des cartes... Ça se vend... Il y en a toutes sortes là. Ça se vend avec les enveloppes, mais vous savez que c'est beaucoup moins dispensieux d'acheter les feuilles, les pliées, puis d'acheter des enveloppes à part. Et on s'amuse, on ne voit pas l'heure passer. Ça fait passer des petits moments. Quand il fait froid, quand il mouille, on ne peut pas aller dehors l'été. Alors voilà. Je vais juste vous montrer à faire le One Stroke, parce que c'est très possible de faire le One Stroke. Alors, ce que je disais, c'est que je pars du One Stroke depuis tout le début de mes films, si je ne me trompe pas, vers les premiers films. Alors ceux qui ne savent pas la technique sont intéressés. Allez au tout début, ou allez sur YouTube aussi. Vous pouvez vous abonner sur YouTube. Et voilà. J'ai sorti quelques couleurs. Un rouge, un rouge rose, un blanc, quelques verts. Je vais vous montrer à faire la technique One Stroke. Alors, on mouille notre pinceau parce que ça fonctionne à l'autre. Je vais seulement prendre mon rouge rose. Et comme vous voyez, c'est à peine. Alors, avec un peu de tube, on fait vraiment longtemps. Et ce n'est pas très dispendieux de l'aquarelle. C'est sûr que les artistes qui sont vraiment aquarellistes vont payer peut-être la première qualité, là. La plus chère. Mais pour s'amuser comme ça, il y en a des beaux petits kits pour une trentaine de dollars. Vous avez toutes les couleurs, presque toutes les couleurs. Chez Omer de Serre, moi, j'ai vu plein de sortes de boîtes et de kits intéressants. Bon, je parle, je parle. On va commencer. Alors, c'est ça. J'ai mouillé mon pinceau, puis avec un petit coin de rouge, là, puis beaucoup d'eau. Je vais juste vous montrer ce que ça peut faire. Alors, je n'ai pas mis de blanc, là. Je n'ai que du rouge. Un petit coin de rouge sur le coin. Le blanc, c'est ma feuille. C'est l'eau qui va diriger. On ne sait jamais exactement comment l'eau va réagir. Et c'est ça qui fait la magie de l'aquarelle. Voyez-vous, je fais des pétales de fleurs. J'ai regardé mon pinceau. J'ai tellement parlé que je l'ai trop chargé. On va recommencer. Bon sang, le rouge. Pas trop d'eau non plus. Il faut savoir doser l'eau. Alors là, ici, j'ai mis plus de rouge. Plus d'eau. On voit dessus. Moins d'eau. Ça fait plus rose. Plus d'eau. Et plus de peinture. Je veux dire plus de peinture. Et moins de peinture. Et plus d'eau ici. Qu'importe ce que je vais faire, ça va faire comme à l'acrylique. Sauf que je n'ai mis qu'une couleur. Ça prend aussi, c'est sûr, le papier aquarelle. Ce qui est merveilleux. Regardez bien comment mon eau a réagi. Après, avec un tout petit pinceau. Comme ceci. Et puis, si je veux, je peux prendre un peu de blanc. Et venir travailler ce que l'eau m'a donné comme résultat. Alors, ça fait comme si j'aurais plié ma feuille. Et ça, c'est l'eau qui donne ça. On ne sait jamais, jamais comment l'eau va réagir. Et c'est ça, la magie de l'aquarelle. Alors, si je voudrais, j'aurais vraiment commencé un projet avec cette pétale-là. Je la trouve jolie, celle-ci. Regardez-vous, j'ai mis le blanc plus épais. Tout simplement, je prends de l'eau. Je couche mon pinceau et hop, je le fais fondre. Et voilà. Et si je veux, je peux prendre mon rouge presque pas mouillé et revenir accentuer le dessous de la pétale qui est plié. Et là, j'ai mis moins d'eau. Et là, j'ai mis moins d'eau. Alors là, je vais essayer de faire un... un autre pétale, mais cette fois-ci, je mets deux couleurs. Alors, je prends toujours mon rouge. Et je vais prendre du jour. On va aller voir ce que ça va donner. J'aurais pu prendre le blanc aussi. Comme vous voyez, c'est très liquide. Je ne sais pas. Oups, excusez. On ne voyait pas. Je ne l'ai pas placé. Hein? Voyez-vous le liquide? Ok. Et voilà. On va essayer rouge et jaune. Deux couleurs. Alors, je vais faire encore une pétale. Alors là, il y a un laissé aller aussi dans les mouvements. Mais je peux faire du coup. Mais j'avais une pétale. Je vais faire du coup. Et je vais faire du coup. Comme je peux faire du coup. Et je vais faire du coup. Ça va aller en plus. C'est du coup, c'est vraiment vous-même. Là, il faut. Il faut d'autres choses. on voit la différence c'est beaucoup plus fluide c'est beaucoup plus transparent alors la même chose je pourrais très bien la travailler rajouter avec mon petit pinceau un jaune plus intense peut-être si voyez-vous avec deux pinceaux tout ce que je peux faire et voilà, un petit peu d'eau j'ai intensifié le jaune alors on continue j'ai changé ma feuille je vais mettre ma peinture plus près de moi alors voilà, on continue avec une nouvelle feuille alors je mouille mon pinceau je vais reprendre toujours le même rouge le même petit rouge ici d'un côté et là je mets du blanc de l'autre côté alors on s'est dit que ça fonctionnait à l'eau alors on met de l'eau et on change comme le one stroke alors on va faire une fleur one stroke comme vous voyez ça fait la ça fait presque la même chose que l'acrylique sauf beaucoup plus fluide beaucoup plus transparent et voilà je rajoute de l'eau car je trouve que c'est trop épais et voilà alors on va faire un autre étage je vous l'quisiteis de l'eau pourquoi on va faire un peu que j'avais de l'eau que t'invite que Safari si voilà C'est parti. C'est parti. On pourrait tout simplement venir, prendre du blanc sur un petit pinceau pointu. La peinture est plus épaisse, je mets moins d'eau. Et je travaille mes pétales. Je suis tout simplement... La goutte d'eau, ici, regardez, on dirait qu'elle a fait un pli. Alors, je viens l'accentuer en mettant mon blanc. Pour quand même avoir un petit peu l'imagination. Ici, regardez, on sent le pli naturel. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui. Alors, avec mon petit rouge, je peux venir faire des petites ombres sous mes feuilles repliées. Mes feuilles, mes pétales repliées. Ici. Là, c'est sûr que je travaille avec une peinture plus liquide. Beaucoup plus d'eau. Ici, on sent une recourbe. Une courbe naturelle. On frotte un peu le pinceau mouillé. Regardez. Je vais vous montrer comme ça. Bon, maintenant, on va y faire une feuille. Alors, je prends mon verre. Je prends mon verre de l'eau. Est-ce qu'il me reste une petite tasse? Oui. Tiens. On va essayer seulement du verre d'un côté. Vous allez voir le résultat. Je vais mettre plus d'eau. Tiens. Alors, voyez-vous, là, je n'ai que du verre et de l'eau. J'ai rajouté un verre plus clair. Là, voyez-vous, l'eau, ce qu'elle a fait, me donne l'illusion d'une feuille recourbée. Là, maintenant, on va faire deux couleurs. Vert et vert clair. Je me répète, mais ceux qui sont intéressés, allez sur YouTube. Ou sur mon site au début-début. J'explique le One Stroke. Alors, vous voyez un peu, quand même, ce qu'on peut faire avec l'aquarelle. L'aquarelle, ce qui est plaisant, c'est que... On a qu'à se prendre des petites couleurs, les laisser fondre. Regardez, juste... J'ai mis juste du verre sur le bout de mon pinceau. Et l'eau va dégrader la couleur. On laisse aller la couleur. Alors, là, je prends mon blanc. Je vais revenir travailler mes fleurs. Je le mets épais. Et non liquide. On va venir... On va mettre des points de lumière. Ah, j'aime ça. Ça me relaxe. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'aquarelle. La piqûre m'est arrivée cette semaine. Je regardais me peindre sur Internet et... Je faisais de l'aquarelle. J'ai dit, ah, je vais sortir de mon aquarelle. Et voilà. J'accentuer le blanc un peu. Je vais chercher du jaune. Il m'en reste un peu. Ah oui, tiens. Alors, c'est un aperçu du one stroke à l'aquarelle. Si ça vous intéresse, bien, faites-moi le savoir. Je vais faire d'autres cours. Un peu plus approfondis sur l'aquarelle. Je ne m'arrêterai pas, là. J'aime trop ça. Alors, je vais prendre mon petit pinceau. Regardez, on peut faire des lignes. C'est un peu le principe de l'acrylique. Juste avec le petit pinceau et de l'eau. Petit feuillage. Bon, celle-ci. Ah, je vous l'ai dit, je ne serais pas capable de m'arrêter. Je rajoute un peu de jaune. Je la trouve blanche. Tiens. Et voilà. Ce n'était qu'un petit début. Merci de me suivre. Abonnez-vous sur mes deux sites. J'en ai un aussi sur YouTube. Ça m'encourage quand vous vous abonnez à poursuivre mes petits cours. À la prochaine. À la prochaine.